Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale Infocam, nous parlerons avec Mgr Yvon-Joseph Moreau de sa réaction suite à la démission du pape Benoît XVI. Également, nous parlerons des activités et ateliers qui s'en viennent du côté du Centre Femmes La Pascale du Kamouraska. Nous parlerons aussi avec des membres du groupe familial Al-Anon. Nous aurons également la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec le maire de Saint-Pascal, M. Rénal Bernier. Et nous parlerons de l'AGA de la relève agricole de la Côte-du-Sud. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale Infocam. Tout d'abord, comme premier reportage, on vous présente une entrevue réalisée avec Mgr Yvon-Joseph Moreau qui nous parle de la démission du pape Benoît XVI. On vous présente une entrevue réalisée avec Mgr Yvon-Joseph Moreau. Encore une entrevue réalisée avec Mgr Yvon-Joseph Moreau. Encore une entrevue réalisée avec Mgr Yvon-Joseph Moreau. Monseigneur, dites-nous quelle a été votre réaction à la décision du pape Benoît XVI de donner sa démission? Une certaine surprise, surtout au cours de l'année de la foi qu'il a lui-même initiée. Il avait annoncé une encyclique sur la foi qu'il n'aura pas le temps de faire. Une surprise pour une part et d'autre part, une grande admiration pour le geste qu'il a posé. Un geste que je trouve courageux et un geste, je trouve, qui montre la liberté intérieure de cet homme-là. Il rendait un service comme pape, il sent qu'il n'a plus les capacités pour bien rendre, alors il laisse la place à un autre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une démission de ce genre-là. De ce genre-là, je dirais même que c'est la première. Parce que dans l'histoire, d'après ce que j'en connais, il y a eu quatre démissions de pape avant lui. Pour vraiment une raison de sentir que ses limites physiques diminuent, on peut dire que c'est le premier pape qui pose ce geste courageux. Est-ce que vous pensez qu'on vient d'entrer dans une nouvelle ère de la papauté avec cette décision-là? En tout cas, sûrement que ça ouvre vers quelque chose de neuf. Et je me dis, le geste que Benoît XVI vient de poser, on ne pourra pas l'oublier. Et ses successeurs ne pourront pas l'oublier. Je pense qu'ils seront plutôt portés à l'imiter. Est-ce que vous pensez que cette décision-là, c'était à l'image du pape Benoît XVI? Je pense que oui. Moi, ça m'est apparu un homme qui avait un grand souci de vérité dans ce qu'il disait, dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait. Et là, réalisant la tâche, comme il dit, l'Église est devant de grands, grands défis. Et ça prend quelqu'un d'incapable et il ne se reconnaissait plus ses capacités-là. Dites-nous comment se fait le choix d'un nouveau pape? Le choix d'un nouveau pape se fait lors de ce qu'on appelle un conclave. Conclave parce qu'ils sont réunis dans une salle qui est sous clé. Conclave, ça vient de « conclave », ça veut dire « avec clé ». Donc, ils sont dans ce local et normalement, ils ne peuvent pas en sortir tant que le pape n'est pas élu. Et dans un premier temps, normalement, les cardinaux, bien, qui se connaissent quand même déjà, passablement, entre eux, bien, échangent sur ce qu'ils attendent, comme les qualités du prochain pape, qu'est-ce qu'ils en espèrent. Bon, sans nécessairement nommer des noms, mais au moins dire quel type de personnalité ils espèrent. Ils ont aussi des temps de prière et je pense que des gens peuvent apporter des suggestions parce qu'ils ne sont pas obligés d'élire parmi les cardinaux. Ils pourraient élire un évêque dans le monde entier. Ils pourraient même élire quelqu'un qui n'est pas évêque et qui sera ordonné évêque à ce moment-là parce que le pape est d'abord évêque d'Europe. Mais donc, ils ont une grande possibilité de choix. C'est bien sûr que dans l'ensemble, on a toujours élu parmi les cardinaux. Justement, quelles auront à être les futures qualités de son successeur? Un homme d'une grande ouverture sur le monde et un homme qui a un regard positif sur le monde, qui n'oublie pas que ce monde-là est une création de Dieu, que ce monde-là est rempli de la présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Donc, qu'il garde un regard confiant sur le monde. Et aussi, que ce soit un homme qui ait une vision de l'Église moins centralisée, plus ouverte sur ce qu'on appelle les églises locales, sur les églises qui vivent dans des cultures, dans des contextes très différents. Donc, qu'on ait moins un modèle d'une église uniforme. Une église qui reste unifiée, oui, mais qui laisse place à beaucoup de diversité dans les pays différents et dans les continents différents. Récemment se tenait la campagne de financement pour Centraide KRTB Côte-Sud. L'objectif avait été fixé à 90 000, mais n'a pas été atteint. Mais le cabinet de campagne se dit amplement satisfait des résultats de cette année. M. Sylvain Roy, directeur de Centraide, rappelle qu'il s'agit de la troisième année consécutive où Centraide Kamouraska amasse plus de 80 000 $. Dans le but de connaître l'historique et la mission des groupes familiaux à l'Anon, nous avons rencontré plus tôt cette semaine deux membres de ce regroupement. Les groupes familiaux à l'Anon, qui incluent les groupes à la TIN pour les plus jeunes membres de la famille, ils forment une fraternité de parents et d'amis d'alcooliques qui partagent leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs dans le but de résoudre leurs problèmes communs. Nous croyons que l'alcoolisme est un mal familial et qu'un changement d'attitude peut contribuer au rétablissement. À l'Anon, il n'est pas affilié à aucune secte de nomination religieuse, entre politiques, organisations ou institutions. À l'Anon, on ne s'engage non plus dans aucune controverse ni ne donne son appui ou ne s'oppose à aucune cause. Il n'y a pas de frais d'inscription. La fraternité subvient ses propres besoins par les contributions volontaires de ses membres. Le seul but de l'annonce, c'est d'aider les familles des alcooliques. On y parvient en pratiquant les douze étapes, en réconfortant et en accueillant les familles des alcooliques, puis en apportant notre compréhension, notre encouragement à l'alcoolique. Puis les groupes à latine, bien, dans le moment, il n'y en a pas, sauf qu'il y a toujours une possibilité d'en former s'il y a des besoins. C'est des membres, les membres à latine, ça peut aller de l'âge de 8 ans à 18 ans. Après ça, bien, là, c'est les adultes pour à l'Anon. On peut dire aussi qu'à l'annonce, c'est anonyme. Il n'y a pas de personnalité. On arrive, on accroche notre chapeau de profession ou autre chose, qu'on soit d'une classe sociale ou d'une autre, d'une religion ou d'une autre. Il n'y en a pas de religion dans l'annonce. Ça fait qu'on accroche ça à la porte, puis on rentre avec notre, juste notre soi-même, dans le fond. On est tous égaux, puis ce qu'on entend aussi, l'anonymat, c'est ça aussi. Ce qu'on entend, puis les personnes qu'on voit, on laisse ça à la porte en sortant. Faites-nous d'abord l'historique des groupes familiaux à l'Anon. À l'Anon, on dirait débuter, on dirait en 1951, avec la fondatrice, on dirait qui est Eloïs. Pour nous aider, nous avons des rencontres hebdomadaires des personnes, on va dire, qui ont vécu des situations semblables à la nôtre. Donc, on va dire, Alanon est à l'écoute, on va dire, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Comment savoir si Alanon ou Alatine peut nous aider? On a 20 questions à répondre. Si on répond, on dit, ne serait-ce qu'à une question, Alanon est là pour nous aider. C'est pas tout, on va dire, ni plus ni moins d'aller aux réunions. Donc, il faut apprendre à essayer de le mettre en pratique chez soi, de le vivre. Donc, Alanon, c'est universel. Et ça doit être difficile de faire prendre conscience aux gens autour d'eux qu'ils ont peut-être eux aussi besoin d'aide, même si ce ne sont pas eux qui ont des problèmes d'alcoolisme. Oui, c'est... de nos jours, c'est très difficile, je dirais, on va dire, parce qu'on a des nouveaux qu'on appelle, nous avons des nouvelles personnes. Donc, ils viennent à quelques reprises et, on va dire, ils perdent puis ils s'en vont. C'est comme s'ils venaient chercher une recette miracle pour arrêter l'autre de boire. Donc, on va dire, depuis quelques temps, c'est de plus en plus difficile, on va dire. Mais quand je vois, on va dire, que du côté A, que le nombre est plus grand, je me dis, ils ont une conjointe, eux autres aussi, qui pourraient venir, on va dire, à ces rencontres-là. Est-ce que vous pouvez constater, vous personnellement, ou ailleurs, au Québec, ou même dans le monde, qu'il y a des répercussions de ces groupes de discussion-là, que c'est positif, que ça aide vraiment les gens? Oui, ça aide vraiment, on va dire, parce que si je me réfère à moi, là, moi, je voyais, on va dire, tout noir, on va dire, il n'y avait pas de but, d'objectif, on va dire, à long terme. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai le goût de vivre, il y a du soleil, merci mon Dieu. Dans le prochain reportage, nous en saurons davantage sur les activités et les ateliers à venir du côté du Centre Femmes La Pascale du Kamouraska. Tout d'abord, le club de marche a été demandé par nos membres, donc on s'est assis, on s'est posé la question, est-ce que ça répond à nos objectifs? On a formé un comité et de par le club de marche, on se rend compte qu'on peut faire mieux connaître le Centre de Femmes et aider les femmes à développer leur santé, autant physique que mentale. Quel est le but de ces marches-là? Le but est de conscientiser les femmes que la marche est une activité accessible à toutes. De plus, il faut prendre en considération que les femmes sont plus à risque que les hommes d'avoir des maladies cardiaques. Le club de marche a aussi pour but de permettre aux femmes de briser leur isolement et de se créer un nouveau réseau social. Donc, on discute également de l'implication citoyenne, quelque chose de très important pour le Centre Femmes La Pascale du Kamouraska? Oui, effectivement. En plus, en cette année d'élection municipale, pour nous, c'est très important d'outiller nos femmes autant du point de vue implication citoyenne personnelle à la maison que de celle par rapport aux élections. Donc, deux formations viendront. La première est « Apprivoiser son leadership ». Deux sessions auront lieu, donc le 19 mars à 19h et le 20 mars à 9h30 le matin. Et pour le développement de la citoyenneté municipale, c'est des ateliers, c'est une série de quatre ateliers qui auront lieu à compter du 3 avril à 19h à Saint-Pascal et qui s'adressent à tout le Kamouraska. Ma vie au mi-temps, d'abord, à qui ça s'adresse, ça s'adresse aux femmes de 50 ans et plus qui sont au mi-temps de leur vie. Dans le fond, de se rassembler, de partager, on se rend souvent compte qu'on vit toutes la même chose, on n'a plus les mêmes priorités dans la vie, on veut réaliser des rêves qu'on n'a pas pu réaliser avant, quand on élevait nos enfants et tout ça. On rencontre aussi la retraite. Souvent, le conjoint prend sa retraite, madame aussi prend sa retraite. Ce n'est pas toujours évident de vivre 24 heures sur 24 toujours ensemble. C'est le partage de tout ça. Puis en partageant tout ça, on se rend compte que tout le monde vit pas mal les mêmes problématiques. Ce sont des rencontres qui sont échelonnées dans le temps, en fait. Ce n'est pas juste une rencontre, il y en a plusieurs? Il y a huit rencontres. Présentement, le groupe est complet. Les prochaines rencontres débutent le 12 mars. Puis s'il y a assez d'inscriptions, il va y avoir d'autres rencontres qui vont débuter en septembre. Ne gênez-vous pas pour donner vos noms. Antidote, c'est un groupe de femmes qui se rencontrent de façon à toutes les semaines pendant dix rencontres pour faire un cheminement personnel, mais en groupe. Donc, la force du groupe fait en sorte que les femmes se rencontrent entre elles que finalement, il y a des choses qu'on vit qui se ressentent. Il y a des choses qui sont différentes, mais qu'ensemble, on peut toutes se donner un coup de main pour grandir un peu plus à chaque jour. Donc, vous discutez, j'imagine, de plusieurs problématiques? Tout à fait. Au début, on fait un petit test d'estime de soi pour voir où est notre niveau. Et ensuite, au fil des rencontres, bien, on aborde qu'est-ce que l'affirmation, comment se faire plaisir. Nous, en tant que femmes, on est où dans notre cœur, dans notre côté affectif? Est-ce qu'on se néglige? Donc, il y a plein de prises de conscience à travers des lectures, à travers des ateliers de création pour, justement, approfondir les thèmes qu'on discute. Il existe deux sortes d'antidotes. Donc, le antidote 1, qui est une quête d'identité, « Donc, qui suis-je en tant que femme? » Et le antidote 2, qui est une quête d'amour. Donc, tout le côté affectif, comment on entretient nos relations affectives, autant avec notre conjoint, notre chum, nos enfants, nos amis, notre famille. Donc, on creuse un peu plus l'antidote 2 sur le côté affectif. Vous aurez la visite de Mme Chose et Mme Quelquune. Qui sont-elles exactement? Mme Chose, Mme Quelquune, c'est des personnages qui viennent à la deuxième rencontre. Donc, Mme Chose, c'est les femmes qui passent incognito, qui longent les murs, comme on pourrait dire, et de temps en temps, on endosse cette madame. Et il y a la venue de Mme Quelquune, qui, elle, est sûre d'elle, est en contrôle, en confiance. Elle croit en elle. Donc, il y a un dialogue qui s'installe entre les deux et on fait des belles découvertes sur nous parce que chacune d'entre nous endose Mme Chose et peut devenir Mme Quelquune. Et les rencontres auront lieu à quel moment exactement et à quel endroit on peut s'inscrire? Alors, les rencontres commencent au mois de mars, à compter du 11 mars, qui est un lundi. Et pendant 10 lundis, les femmes vont se rencontrer. Et il reste quelques places de disponibles. Donc, c'est un groupe de 10, c'est un groupe fermé. C'est toujours les mêmes femmes. Donc, pour créer le lien de confiance, toute la confidentialité et tout ça. Donc, au 418-492-1449, on demande Isabelle ou Judith, qui peut aussi très bien donner l'information. Voici maintenant la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec le maire de Ville-Saint-Pascal, M. Rénald Bernier. Cette fois-ci, on y parle de développement économique et de politique familiale. Au niveau de développement économique, on a plusieurs études à réaliser. Au niveau de l'assurance, vous savez, aujourd'hui, l'assurance est importante. Lorsqu'il arrive un bris avec quelque chose, assez souvent, il faut fouiller dans nos poches pour réparer si on n'est pas bien assuré. Là-dessus, nos conseillers en assurance nous ont dit qu'il fallait faire une réévaluation de la valeur de nos bâtiments pour, si justement il arrive quelque chose, qu'on soit capable de reloger et puis ne pas être obligé de faire une taxe spéciale pour corriger le bris. La planification du développement domiciliaire, c'est sûr qu'avec l'avenue Gilles-Picard, la vente des terrains se fait, ça va bon train. Il ne reste que quelques terrains. Donc, il faut vraiment penser à un deuxième, c'est-à-dire un deuxième développement, un autre développement. Et puis ça aussi, il faut le faire d'une façon planifiée. Fait que peut-être aujourd'hui, pour attirer des nouvelles familles, etc., il faut peut-être sortir un petit peu des sentiers battus. Puis c'est là-dessus qu'on va se concentrer, parce que les gens, c'est sûr qu'on est en démarche, on a parlé tout à l'heure, d'une politique familiale présentement, puis il y a eu des sondages qui ont été faits. Et puis il y a des demandes qui ont été faites sur la grandeur des terrains, etc. Par rapport au développement économique, il y avait d'autres points dont vous aimeriez nous parler? Oui, l'exercice de planification stratégique qu'on a fait, c'est sûr que là, on le complète. On est vraiment là, près de présenter le résultat à la population. Donc, dans les semaines qui viennent, probablement que ça va être fait. Par rapport à la politique familiale maintenant, comment avance le dossier? C'est un travail qui a débuté en 2012, au printemps 2012. Et puis la consultante nous a livré le produit dernièrement. Et puis il faut l'adopter avant mars. Et puis il n'y a pas de problème, parce qu'en fond, c'est finalisé. Il reste bien que les détails, là, à finaliser. Et puis on va présenter ça, on va l'adopter par résolution le 25 février, puis on va le présenter à la population. Le réseau chaleur. Ça aussi, c'est un projet qu'on veut réaliser en 2013. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus. C'est sûr que là, on a fait un prêt. On a mandaté la firme PMI, justement, de présenter une demande de subvention à l'organisme qui donne les subventions. Et aussi au Fonds municipal vert. Maintenant, par rapport à cette année, qui en est une électorale pour les municipalités, est-ce que vous comptez vous représenter cette année? Ça, c'est une bonne question. Ça va être un scoop, si je le dis. Bien, oui, je me représente pour un autre mandat. Et puis mon équipe qui est avec moi présentement, j'ai fait un tour de table et la plupart ont dit qu'ils revenaient. Je vous le confirme, je me représente. Et puis je pense que j'ai encore, je pense, du temps et de l'énergie à mettre au service de ma population, de ma communauté. Pensez-vous qu'il y aura de l'opposition? Ah, ça, on est dans la démocratie. Et puis je pense que c'est bon pour la démocratie, une élection. C'est sûr que s'il y a élection, il y aura élection. Et puis je souhaite la bonne chance à la personne qui voudra se présenter. Il y a quelques semaines, se déroulait l'Assemblée générale annuelle de la relève agricole de la Côte-du-Sud. Pour nous faire un bilan de cette assemblée, nous avons rencontré M. Pascal Hudon, président de la relève agricole de la Côte-du-Sud. Vous avez tenu votre Assemblée générale annuelle il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui en ressort cette année, le bilan de l'année? Premièrement, une forte participation des jeunes. Je suis très satisfait. Comparativement aux dernières années, cette année, on a eu 35 jeunes à notre AGEA. C'était super. On a parlé beaucoup aussi de la FRAC du futur qui s'en vient pour la Côte-Sud. Ça va être une grosse année. On est séparés en deux. Montmagny-Lillet s'en va avec Chaudière-Appalaches, qui est Beauce-Québec. Et aussi Cameraska qui s'en va avec Bas-Saint-Lorrain. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que les jeunes sont inquiets un peu de cette situation-là? À quoi ça va avoir l'air? Les jeunes qui sont inquiets, je ne pense pas. En tout cas, ils ne le démontent pas. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. C'est une question de territoire. On reste des agriculteurs avec les mêmes problématiques, les mêmes défis et les mêmes enjeux. Non, c'est des agriculteurs qui vont nous représenter. C'est à nous autres de faire notre place dans la nouvelle structure. Est-ce que vous avez eu à débattre ces points-là auprès de la relève? Non, on n'a pas débatus beaucoup de points parce qu'on a la même vision au niveau de la relève. Comparativement à l'UPA, il y a eu un petit peu d'accrochage. Mais à la relève, on est très enthousiastes avec la fraîche du futur. On espère que ça va se réaliser avec la même enthousiasme qu'on a. Puis là, c'est la dernière année de la relève de la Côte-du-Sud. Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées pendant la prochaine année? Dans la prochaine année, présentement, il y a notre vin fromage. Il y a le congrès qui s'en vient pour Shawinigan, pour la FRAC. Non, il n'y a rien de planifié encore. C'est sûr qu'il va y avoir des pourparlers avec les nouvelles entités qui vont nous recevoir. Il va y avoir aussi les règlements qu'il va falloir s'ajuster. Le 2013 annonce plus difficile pour les administrateurs que pour les jeunes. Puis là, avec le vin fromage, ça sert à quoi les fonds qu'on va ramasser avec cette soirée-là? Premièrement, c'est une activité de financement pour la relève. Vu qu'on est un organisme, on est des cotisants volontaires, on est probable d'aller chercher tous les jeunes de la relève. Avec cet argent-là, on va essayer d'être plus dynamique, aller chercher des jeunes pour faire des activités, pour sortir les jeunes un peu de l'horizonnement, parce que le milieu agricole, c'est vraiment très incorporant. Est-ce que les jeunes de la relève de la Côte-du-Sud sont dynamiques? Ils pourraient l'être plus. Je pense qu'ils n'auraient à gagner. Sauf qu'on a une nouvelle mentalité aujourd'hui, c'est qu'il faut être performant, il faut être très productif sur l'entreprise, moins d'employés, on a plus de troupeaux. Le contexte est différent d'il y a 20 ans. Puis là, l'UPA du futur fait en sorte que la Poquatière va tomber dans l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Toi, tu es un producteur de la Poquatière, donc tu changes de territoire. Est-ce que ton implication va rester la même auprès de la relève? Oui, au niveau de la relève, c'est une piqûre que j'ai eue. Je vais continuer à m'impliquer dans le niveau de la relève. À quel niveau, je ne sais pas encore. Ça va dépendre des jeunes s'ils veulent m'avoir. Puis ensuite, on verra. On y va un jour à la fois. Au nom de la Caisse du Centre de Kamouraska, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule d'informations qui, je l'espère, saura répondre à quelques-unes de vos interrogations. Pour plus d'informations, nous vous invitons à venir rencontrer nos conseillers dans les divers points de service pour regarder votre situation personnelle. Bon visionnement. Je me présente, Maryse Lapointe, conseillère en finances personnelles. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'achat d'une première propriété. L'achat d'une propriété est l'une des décisions les plus importantes que vous allez prendre dans votre vie, autant sur le plan émotif que financier. Donc, avant de commencer vos recherches, il est important de se questionner sur quel genre de propriété vous conviendrait le mieux. Le type d'habitation, soit un plein pied, un deux étages. Avez-vous besoin d'un garage? Dans quel type de ville voulez-vous vivre? Campagne versus la ville. Pas trop éloigné du travail. Prochaine question importante à se poser avant de faire une promesse d'achat. De quel budget disposez-vous pour l'achat d'une maison? Il est important de faire ce petit devoir si vous ne voulez pas vous retrouver pris à la gorge pour continuer vos paiements hypothécaires. Par la suite, nous sommes rendus à parler de financement. Dans un monde idéal, la mise de fonds que vous pourriez mettre serait de 20 % de la valeur de la maison. Vous pouvez vous prévaloir du programme RAP qui vous permet de retirer jusqu'à 25 000 maximum de votre RER par emprunteur. Pour financer l'achat de la maison. Et ce, sans payer d'impôt. Pour une mise de fonds inférieure à 20 %, sachez qu'il existe le prêt assuré, soit SCHL ou encore GenMox, qui vous permet d'obtenir un financement avec aussi peu que 5 % de mise de fonds. La préautorisation pourrait être une belle façon d'accélérer le processus d'approbation hypothécaire lorsque vous trouvez votre maison. Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec un conseiller de votre caisse. Apportez avec vous les informations suivantes. Votre budget, une preuve de revenu, source de mise de fonds et avis de cotisation impôt fédéral, si utilisation possible de RAP. La marge à tout pourrait être une belle alternative pour votre projet. La marge à tout est une façon simple et flexible de gérer tous vos besoins de crédit en un seul produit. Vous pouvez réaliser des économies substantielles en regroupant vos prêts personnels hypothécaires, automobiles et même vos cartes de crédit, puisqu'elle offre un taux d'intérêt très avantageux, inférieur à une marge de crédit traditionnelle. De plus, la marge à tout vous permet de divertifier votre prêt hypothécaire. Une dernière chose à ne pas négliger est l'inspection de la maison. Après avoir eu l'acceptation de l'offre d'achat, il est important de faire faire l'inspection par un inspecteur en bâtiment. L'objectif de l'inspection est de vous donner une meilleure connaissance de l'état de la maison que vous vous apprêtez à acheter. En terminant, bonne chance dans la recherche de votre maison et rappelez-vous que la patience et la prudence sont des vertus importantes dans le projet d'achat de maison. Pour plus de détails, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska. Du côté de la Ligue de hockey junior 2A du Bas-Saint-Laurent, les Lynx de Rimouski sont venus s'assurer la semaine dernière d'une place en finale de la Ligue de hockey junior du Bas-Saint-Laurent en remportant la partie au compte de 8 à 4 sur les bombardiers du Kamouraska. La veille, les draveurs de la vallée ont servi une raclée de 10-4 aux bombardiers sur la glace de ce dernier. C'est donc dire que les bombardiers du Kamouraska se doivent de remporter la prochaine partie contre les draveurs au risque d'être éliminés de la finale. Les prochains matchs auront lieu la semaine prochaine. Le 2 mars, Kamouraska visitera la vallée à Sébec à compter de 20h. Et le 3 mars prochain, Rimouski sera du côté de la vallée à 14h30. Voici maintenant le classement de la série demi-finale, tournoi à la ronde. Du côté maintenant de la Ligue de hockey côte-sud, le placoteux, les demi-finales vont bon train. Vendredi dernier, c'était au tour de Saint-Pascal de visiter le 95 à Saint-Jean-Port-Joli. L'impérial de Saint-Pascal s'est avoué vaincu au compte de 6 à 2 au profit du 95. C'est donc dire que les 95 mènent la série au compte de 2-0. Et maintenant dans la série qui oppose Saint-Damien à la poquetière, il y avait deux matchs de disputé en fin de semaine du côté de Saint-Damien. La série est maintenant égale 1-1, puisque après avoir perdu la partie au compte de 7-3 samedi dernier à Saint-Damien, les seigneurs ont pris leur revanche le lendemain en remportant la partie au compte de 7 à 5. Les prochains matchs sont prévus vendredi prochain à compter de 21h alors que le 95 recevra Saint-Pascal. Et dimanche, ce sera au tour de Saint-Pascal de recevoir le 95 à compter de 15h. Pour l'autre série, la série se transporte du côté de la poquetière pour les deux prochains matchs, soit vendredi et samedi prochain à compter de 21h. Voilà qui termine votre bulletin d'informations locales et régionales Infocam. Pour plus d'informations, des commentaires ou des suggestions, visitez notre site au www.tvck.org. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone, le 418-492-2711, par télécopieur, le 418-492-7498, par courriel à presse à commercial tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Malette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Malette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418-492-3515.